Il est 19h, tu es bien dans The Big Kemoski, et je crois bien qu'on va se faire un shmup encore. Alors oui, tu te dis, tiens, la musique qui est entraînante, elle est toute joyeuse, ça va être sympa, ça va être choupi, détrompe-toi, détrompe-toi tout de suite, puisqu'on va partir dans un shmup mythique de SNK, sur les Néo-Géo en particulier, puisqu'il s'agit de Blazing Star. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que Blazing Star, ça fait partie de ces jeux. Moi, à l'époque, j'avais la chance d'avoir une Néo-Géo, ceci dit, quand tu as la chance d'avoir ta Néo-Géo, tu n'as pas forcément encore la chance de pouvoir retourner à ta banque pour acheter les jeux qui vont avec. Et donc, Blazing Star, je n'avais jamais pu y accéder. Et je regardais en bavons les covers, les publications dans les magazines, en me disant, ça doit être sympa ce truc, ce serait étrange que ce soit un shmup raté quand même. On va aller vérifier ça tout de suite, puisque non seulement ça fait la review, mais en plus ça va me faire un grand plaisir à moi, parce que ça fait quand même longtemps que j'attende d'essayer ce jeu, bordel. Alors oui, je crois qu'il est sorti en 1992 ou quelque chose comme ça, ou 94 peut-être, en 92 il me semble. Et forcément, niveau Pixel Love, c'est une grande leçon, parce que là, on sort tous les effets possibles. C'est-à-dire du beatman, pour travailler avec tendresse, des petits effets 3D bienvenus. Le truc est juste extraordinaire. Et alors, la bande-son. La bande-son, vous allez vouloir y aller, je pense. C'est ces fameuses musiques SNK qu'on avait sur les cartouches, bien avant les jeux vraiment sur CD. Et... Enfin, pas bien avant les jeux sur CD, je dis une conne, mais... Y'avait un son, néo-géo, quoi. Y'avait un budget pour la musique, et... Y'avait jamais de déconnade avec ça. Je laisse les screens d'intro, et on va foncer tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Blazing Star, on arrive. Alors, je vais boire la machine en crédit, parce que, parce que, parce que... J'ai fait un petit run pour garder la tête que ça avait, quand même. Et j'ai une bonne nouvelle. Le jeu est très accessible. Alors, il démarre, les premiers niveaux, vous vous dites, mais c'est trop fastoche, quoi. Alors, c'est magnifique, c'est trop fastoche. Le jeu va pas être long, parce que, avec tout le contenu qu'ils ont dessiné pour le jeu, y'a moyen que j'en fasse le tour très vite. Et puis, vous allez vite déchanter, parce qu'après, la courbe de progression va monter d'une manière indécente. Donc, tir, et tir chargé. On peut varier ses tirs, il y a des variantes de tirs, mais voilà. Une méga-bombe ? Il n'y en a pas. J'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, j'ai crié, même, par moments, en me disant « Ah, il me la faut maintenant, quoi ! » Et non, pas de méga-bombe. Par contre, vous pouvez scorer, et vous pouvez aussi vous amuser à faire évoluer votre skill vers des niveaux un petit peu plus élevés, avec une belle collection de dessous, au passage. J'en ai repéré en qui ressemblent à celui de R-Type, on va prendre celui-là, c'est rigolo. Donc oui, le jeu commence très soft, mais les deux derniers tableaux, quand vous arrivez dessus la première fois, c'est juste un calvaire. Donc, on est un tir chargé, je vous invite à m'amuser, parce que, il y a des moments, les gens sont très pénibles en face, et quand vous vous retrouvez avec un petit tir, il vous faut vite retrouver ces belles grosses capsules que des gros vaisseaux longs, et qui vont vous permettre de bien durer le tir. Alors, dans les bonus que vous faites apparaître, il y a des lettres, et puis ces petits anges-là, qui vous donnent un boucle-là, mais ils vont prendre une prune pour vous, mais pas stable. Alors, un autre truc, il faut bien faire gaffe, là, j'ai pris un vaisseau, celui qui ressemble à R-Type, je vais carrément abuser le bouclier pour, bah, les trucs qui ne veulent pas crever en un tir, leur en mettre un petit peu plein la gueule, bah, parce que c'est le début, là, c'est sympa, quoi, mais c'est comme aller chercher une baguette, là. Je vous dis, c'est les deux derniers niveaux qui vont se torser sévèrement. Il y a un autre truc à savoir sur le jeu, c'est un des rares qui bâche le joueur quand il se plante. Et ce, il n'a pas que d'autre truc à dire, il va acheter. C'est parti ! C'est parti ! Alors je vous garantis que même sur la Néo-Géo d'origine, il y avait des ralentissements, peut-être pas à ce point là, mais il y avait de sérieux ralentissements. Alors sur les premiers, la Néo, c'est pas trop visible pour les Néo, par contre sur les derniers, ça va être pas long. Je ne suis pas trop à jouer, mais je n'ai pas réussi à avoir à jouer. C'est lié aux ennemis, il faut descendre. Non mais regardez-moi ça sur le X2. Forcément, vous avez ça sur une borne. Vous êtes ici, mais en plus, vous pouvez l'avoir à la maison avec la Néo-Géo, vous êtes encore des fois plus chou. Alors je crois que pour la Nude-Doc, c'était une rare cartouche qui faisait plus de 64 mégas. Je crois que c'était les 100 mètres, ça va être. C'est une erreur. Ah les effets avec la venue du fond de l'écran au long du premier plan, c'est assez hallucinant. C'est une erreur. Au niveau de la chouabilité, ça va bien. Mais je ne sais pas si je vais me faire valoir le monde, mais si on va jusqu'au bout, vous allez voir que je vais passer le troisième ou le quatrième tableau, je crois. Ça va être carrément sport. Genre il va y avoir des séquences à probabilité, puis d'autres séquences où je n'ai pas bien compris les patterns, et où les crédits vont défiler à une vitesse plus que des raisonnables. Apparemment j'ai un ami qui ne me veut pas du bien. Si c'était du bien, on aurait eu l'info. Alors c'est assez pénible ces accélérations et ces ralentissements qui, je le rappelle, sont dues à des nuls. Les ralentissements sur la version console, il y en avait cru très rarement. Pour le passage, il y avait vraiment de gros trucs à animer et que la machine se mettait à ramer un peu parce que ça devenait compliqué. Quel idiot ! Je vais regarder qui voilà. On va le laisser passer, il a l'air énervé. Et mon bonus de protec se barre pile au moment où on entame le combat. Il aura un combat tout à fait égal puisqu'il ne veut pas être fourbe, il ne va pas être frais et il n'utilisera pas des techniques complètement dégueulasses. Je teste des trucs parce que le bouclier, je vous rappelle, compte pour faire du dégâts. Et j'ai bien l'intention de m'en servir pour raccourcir un petit peu mes séquences calvaire comme en ce moment. Oui, il ne faut pas raccourcir un petit peu. Oui, il ne faut pas raccourcir un petit peu. Desîmes ne veulent pas trouver les... Alors que faire Nicolas ? Oui, ça va aller à la fin. Je trouve que je joue avec le feu Ensuite totalement conscient Mais ça va passer comme on dit Je vais commencer à le regarder Quand vous avez vu ce pixel là C'est magnifique La bande sombre est à tomber aussi Donc c'est vrai que point de vue réalisation C'est vraiment sympatoche Maintenant ça va aller mieux Sur le deuxième tableau, vous verrez le troisième Et après je n'en raconte plus de rien Ah j'ai raté la lettre Ah puré T'avais bien qu'il y ait un drame Alors ne dites pas On sent le mec qui a roule des jeux Les deux premiers niveaux sont vraiment faciles Et j'ai juste fait une partie pour reculer ça Pour faire cette position entre autres Je ne voulais pas vous faire rater Mais jusque là Ca a beau être Ca a beau être un petit peu plus complexe parfois C'est très simple au niveau strict On peut quand même anticiper les trucs On les voit venir C'est que du connu C'est après que ça va se compliquer Bonas Bonas ! Oui brasse toi brasse toi c'est satan Je vais fixer un peu Il est alors là, il est alors un instant de ton reste Et puis l'octurnal Et voilà C'était ce que je veux douter Alors il a une belle tolérance sur les docks du vaisseau Mais il ne vous donne quand même pas le Il ne vous donne quand même pas du grand pixel Aïe 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 Alors du coup c'est dans ces moments là que vous vous dites Et ma bombe, et ma bombe, et ma bombe Et vous pouvez le chanter de toutes les manières possibles Vous n'avez toujours pas de bon Que dalle, chi, pot de chagrin Qui c'est qui a pensé, non mais il ne faut pas faire ça C'est vraiment un style de QD qu'il y a Voilà, faire compte de QD qu'il y a dessus, putain Vous n'avez pas un style de QD qu'il y a dessus Jou-à-vis pas les maisons C'est vraiment un style d'intro C'est vraiment un style d'intro Mais il n'est pas Il n'est pas C'est vraiment un style d'intro V вещи Je n'ai pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501